Voilà, bon, plus qu'il est l'heure, on va commencer. Donc, d'abord, quelques petites informations concernant la vie de l'association. Donc, c'est là, à partir de ce soir, nous sommes en vacances, c'est la fin de l'année scolaire, et la prochaine conférence aura lieu seulement au mois de septembre, donc vous pouvez déjà le noter, ça sera le 30 septembre, et c'est Banal Tine-le-Comte qui viendra nous parler des hôpitaux de Picardie, et ce sera une conférence à trois voies, puisqu'il y aura également Banal Tine-le-Comte qui nous parlera des hôpitaux de Laine, et Jean-Christophe Dumain qui nous parlera des hôpitaux de Lange. Donc ça, c'est le 30 septembre, et ensuite, il y aura la journée de la Fédération, la vie à l'autre fête, le 9 octobre, journée de la Fédération qui sera consacrée au 20 août, donc le programme, vous le recevrez à la fin du mois d'août, ou au début du mois de septembre. Alors, on finit, c'est la fin de notre année, donc on finit en beauté, avec M. Saint-Denis, l'artifice minal, et donc j'ai le plaisir d'accueillir M. Saint-Denis, alors vous le connaissez, il travaille depuis longtemps sur Lange, depuis le milieu des années 1970, donc ça fait quand même déjà pas mal de temps, vous savez qu'il a écrit deux grands livres sur Lange, sur le tel lieu de Lange, et aussi sur l'arroger de la ville de Lange, donc en partie au 12e et 13e siècle. Alors, il continue à travailler sur Lange, vous savez qu'il fait partie, il est membre de notre société Souris, et donc on le sollicite régulièrement, la dernière fois c'était dans notre bulletin, il a fait un article sur la comique de Lange, enfin la révolte de la comique de Lange, vous l'avez vu, puis on espère qu'il nous fera d'autres articles dans les prochaines années, puis je vous annonce déjà qu'il est en train de préparer un livre sur Lange, voilà, c'est un secret, il ne le dira personne, et donc il a envie de continuer sur la lancée de son livre sur Pierre D'Amy-Cour, et donc ce sera un livre consacré à la ville de Lange. Donc bon, je lui laisse la parole tout de suite, et je le remercie encore d'être venu, d'avoir fait le voyage jusqu'à Lange. Merci M. Thierry. Je vais vous demander un petit peu d'indulgence pour ma voix, qui semble avoir souffert un petit peu de la différence de latitude entre Orange et Lange. Il est surprenant de trouver à l'affiche de cette conférence le nom d'un personnage que vous avez déjà vu figurer comme thème d'une conférence précédente donnée ici même, en 2008 ou 2009, je ne sais plus très exactement, je commence à perdre la mémoire. En tout cas, j'avais abordé cette fois-là le thème, le personnage de Pierre D'Amy-Cour à travers l'ensemble des documents historiques qui le concernent, et j'avais commencé à évoquer avec vous cet homme qui vivait donc aux confins de la Thierrage, dans la vallée de la Serre. Et nous avions ensemble examiné ces différentes activités, nous avions parlé de son testament, et nous avons vu comment il avait distribué la totalité de sa fortune. Ce personnage, ça fait un petit moment que je l'avais à l'œil, pour ne rien vous cacher. Vous savez, quand on brasse beaucoup de documentation originale sur une époque donnée, il est rare qu'on tombe sur des documents vraiment spectaculaires. Or, en ce qui concerne Pierre D'Amy-Cour, j'ai eu la surprise de trouver, dans un dossier conservé aux archives nationales, le testament de cet homme. Et ce testament n'était pas peu de choses, je vous le montrerai tout à l'heure, comme je l'ai déjà montré d'ailleurs, un testament d'une richesse extraordinaire. Et cette découverte, je l'ai faite en 1984, ou 1985. Au point que j'en avais fait un article pour la Société des historiens médiévistes, qui s'était donné pour thème, en 1988, les marchands au Moyen-Âge. Et donc, j'avais fait un petit article sur les marchands du Lanois. Pierre D'Amy-Cour est loin d'être le seul. Il est représentatif de toute une catégorie de personnages que l'on suit très bien dans les archives, et qui sont très présents, très dynamiques, dans l'ensemble du Lanois. Donc, j'avais fait un article à cette époque qui avait été relativement remarqué. Et, à mesure que j'ai continué mes travaux, après avoir publié ma thèse, je m'étais dit qu'il était tout de même dommage de tenir un personnage pareil, avec autant de documents autour de lui, et un document si magnifique que son testament, et de ne pas pouvoir écrire une vie de Pierre D'Amy-Cour. Et là, évidemment, on se heurte tout de suite à quelque chose qui est difficile pour un historien, et en particulier probablement pour les médiévistes français, parce que les médiévistes britanniques ne se privent pas du tout de ce genre de démarche, c'est de franchir le pas et d'entrer de l'histoire dans la fiction. Et toute la question est de savoir quand on veut donner vie à un personnage, pourquoi ? Pourquoi le faire ? Et comment faire revivre, ici, à la noix du XIIIe siècle ? Histoire ou fiction ? J'ai été très impressionné, il y a une quarantaine d'années, en mettant le nez dans cette série extraordinaire du juge Jiti. Peut-être certains d'entre vous connaissent-ils, les enquêtes du juge Jiti, c'est une restitution par un grand sinologue de ce qu'était la vie à l'époque des Tang, c'est-à-dire au VIIIe siècle après Jésus-Christ. Et il prend comme axe d'approche de cette période, pour la faire vivre, il prend ce personnage d'un juge, d'un juge qui monte en grade d'ailleurs, au fur et à mesure que les enquêtes avancent, à travers les volumes, et il nous permet de découvrir ainsi toute la société chinoise qui le fait vivre remarquablement. J'ai été fort impressionné par ça et je me suis toujours demandé pourquoi les historiens français étaient-ils si avares de mettre à la portée du grand public ce qu'ils découvraient dans les archives. Mais, là encore, il y a cette question, histoire ou fiction, et comment passer de l'un à l'autre, et qu'elle est, dans le domaine de l'éthique, quel est l'excès que l'on peut se permettre ou pas ? Jusqu'où peut-on aller ? Jusqu'où ne doit-on pas aller ? Cette question, j'ai attendu d'avoir dépassé l'âge de la retraite pour l'approfondir un peu et pour essayer de l'appliquer au cas de Pierre Danigour, marchand banquier, mort le 5 décembre 1251. Vous voyez ici son nom restitué d'après le texte du testament qui est le sien. Première question, pourquoi faire revivre un homme du XIIIe siècle ? Eh bien, je viens d'amorcer un petit peu la réponse. Il y a déjà une conception personnelle de l'histoire, une démarche personnelle. Cette démarche personnelle, c'est bien sûr celle de tous les historiens qui consiste à, Marc Bloch disait, labourer les cartulaires, c'est-à-dire à lire au maximum les documents de l'époque, se plonger dans les sources, se retrouver dans la lecture de milliers et de milliers et de milliers de milliers de textes originaux qui n'ont pas tous quelque chose à dire, parmi lesquels on va trouver la matière d'une recherche, la matière d'un travail scientifique. Et pour préparer mon travail sur l'hôtel Dieu de Lens, puis sur la ville de Lens au milieu de ses campagnes, j'ai dû labourer les cartulaires pendant presque une vingtaine d'années. Et ce travail de fond sur les archives m'a apporté comme une sorte d'imprégnation. à force de lire, de lire et de lire des documents sur une époque donnée, vous finissez par presque la sentir. Ou du moins, à sentir, avec votre sensibilité, d'hommes du XXe ou du XXIe siècle, sentir quelque chose. Voilà. Donc, il y a cette démarche que j'ai voulu entreprendre de dépasser la technique historique les rigueurs de la publication scientifique pour toucher un plus grand nombre de personnes. Et pour toucher un plus grand nombre de personnes, il faut que l'historien aille jusqu'au bout de sa démarche. La démarche de l'historien, c'est la recherche de l'humanité. C'est l'obligation et la passion de retrouver l'homme, de retrouver l'humanité, de retrouver ce qui nous unit à ces lointains ancêtres. Qu'avons-nous de commun avec eux ? Que vivons-nous qu'ils ont vécu ? Comment ont-ils senti ce que nous vivons aussi comme eux ? Voilà toutes ces questions. Et pour arriver à faire vivre cette humanité, eh bien, il faut passer outre la rigueur scientifique à un certain moment. Il faut quitter la forme confortable de l'article reposant sur un matelas de notes de bas de page et il faut se lancer dans une évocation. Une évocation qui cherche le concret, qui cherche à donner le décor, qui cherche à donner les cadres de la vie des gens, mais aussi qui cherche à les faire vivre, à leur donner de la chair. Et c'est là, évidemment, une toute autre démarche, vous le comprenez. Alors, ce désir d'humanité est dangereux parce que on peut très facilement tomber dans des excès douteux. On peut très facilement faire revivre à sa manière, romancer. Et là, justement, c'est là que devrait se situer l'originalité de l'historien. Le romancier qui veut écrire un roman sur le Moyen-Âge va aller chercher des indications, des éléments de sources, des données, et il va construire autour de ces éléments un roman. Il imagine une histoire. Pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la démarche que je propose c'est de partir d'un dossier de sources, de connaissances, de données, strictement tirées des documents, de rapprocher des dossiers conjoints qui peuvent être rapprochés de ce dossier central. et en essayant de tirer parti de mon expérience et en essayant de tirer parti de l'habitude que j'ai, de la familiarité que j'ai avec les documents de l'époque, essayer de faire vivre tout cela. Alors, évidemment, il faut bien mettre en place des circonstances. Il faut que ces personnages suivent un parcours, vivent des aventures. Et là commence la fiction. Mais cette fiction doit rester, pour moi, dans la vraisemblance, dans le vraisemblable, dans le plausible. Elle doit rester conforme strictement à ce que je sais par ailleurs, à ce que j'ai trouvé par ailleurs dans la littérature du XIIIe siècle, à ce que j'ai trouvé par ailleurs dans tout un ensemble d'études qui ont été faites sur la gestuelle, sur le langage, sur la sensibilité, sur la psychologie, sur le sentiment religieux des hommes de cette époque. Alors, je me suis lancé. Je me suis lancé pour essayer de faire revivre Pierre Dany. Qui faire revivre ? dans des conditions comme celles-là, dans des conditions d'exigence comme celles que j'ai posées. Eh bien, vous comprenez qu'on ne peut faire revivre que des personnes pour lesquelles on dispose de sources solides, de données documentaires suffisamment nombreuses, suffisamment significatives, qui permettent de sentir la personne au milieu des siens et au milieu du décor dans lequel il vit. Dans quelles limites ? Les activités. On va chercher à essayer de comprendre quelles étaient les activités du personnage auquel on s'intéresse. On va essayer de comprendre quelles sont les relations, quel est le domaine humain dans lequel il évolue. on essaie aussi de comprendre dans quel cadre matériel il évoluait, il vivait, quelles sont ses conditions de vie très concrètes et très importants évidemment pour influer sur ses choix et sur sa vie. Et puis, on recherche aussi dans toute la mesure du possible les éléments du paysage qu'il parcourt quotidiennement du climat qu'il doit éprouver chaque jour de ce qu'il entend. Il faut essayer de retrouver les parfums. Il faut essayer d'évoquer tout cela à partir d'une documentation qui contient vraiment tout cela à l'état de détail très souvent dispersé dans les documents. autre élément pour faire revivre un personnage il faut essayer de comprendre ses choix. On trouve en général un homme dans la documentation parce qu'il a laissé une trace pour une action précise qu'il a effectuée. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé à cette action précise. et là il faut faire intervenir je le disais tout à l'heure la sensibilité particulière de l'époque et la psychologie particulière de l'époque. Et là vous comprenez très bien qu'on entre dans un domaine particulièrement délicat qui demande beaucoup de précautions pour être traité à bon escient. Il faut être là extrêmement prudent. Imaginez tous les écueils que l'on peut rencontrer dans cette entreprise de faire revivre le langage. Je veux faire revivre Pierre Danycourt mais comment je veux le faire parler ? Comment parlait-il ? Comment parlait-on du côté de la vallée de la Serre à Reims Salan en 1251 ? Évidemment impossible de restituer cela même si j'en ai une vague idée par quelques documents en langue française qui existent déjà dans les archives au XIIIe siècle ? Il est hors de question bien entendu de faire parler les personnages comme ils parlaient. C'est déjà quelque chose de difficile. Deuxième élément quelle est la psychologie des hommes du XIIIe siècle ? Bien malin celui qui pourrait affirmer dans ce domaine. Ah, alors si on lit les Fabiaux si on lit Dromandrenard si on lit quelques pièces littéraires de l'époque très nombreuses d'ailleurs et très riches on peut se faire une idée. On arrive à percevoir pas mal de choses et puis il y a ce qui est exprimé dans la documentation classique ce qu'on appelle les actes du quotidien les actes de la vie courante. Bon, là on peut avec prudence essayer de compenser cette difficulté. Il reste la connaissance des comportements réels. Comment mangeait-on à table ? Comment se parlait-on ? Comment se comportait-on en société ? Alors là encore les Fabiaux peuvent nous aider. On peut savoir un petit peu mais quand on regarde les travaux qui ont été faits par Jean-Claude Schmitt par exemple sur les gestes on se rend compte que entre le XIIIe siècle et notre époque il y a eu un polissage considérable du comportement qui fait que nous avons perdu par le surmoi par ce qu'on appelle le surmoi toute une spontanéité d'expression qui existe encore au XIIIe siècle et que l'on perçoit très bien dans toute une littérature et aussi même dans certaines représentations picturales. Il y a chez ces gens une capacité à exprimer ce qu'ils ressentent dans l'immédiat par des gestes des cris des pleurs nous ne pouvons pas imaginer de tels comportements dans notre société du XXIe siècle. Et puis alors l'écueil peut-être le plus important mais auquel le métier de l'historien prétend faire face comment est-ce que je lis les documents du XIIIe siècle ? Est-ce que j'ai vraiment les bonnes lunettes pour les comprendre ? Est-ce que ce qui est écrit correspond bien à ce que je conçois moi ? quand on me parle de telle ou telle institution de tel ou tel personnage de telle ou telle fonction est-ce que ce que j'imagine est-ce que ce que je crois savoir correspond bien à la réalité ? Est-ce que j'ai les bonnes lunettes pour lire ces documents du XIIIe siècle ? Est-ce que je ne vais pas du fait de mon incompétence de mon manque de connaissance ? Est-ce que je ne vais pas fausser les perspectives ? Voilà encore un écueil et voilà une question qu'il faut se poser en permanence. Qu'est-ce que je comprends ? Et est-ce que cela a un rapport avec la réalité ? Avec une réalité ? Donc vous voyez tout cela pose problème et c'est probablement l'une des explications pour lesquelles la grande majorité des historiens hésitent à se lancer dans la rédaction d'un livre d'histoire qui se lise comme un roman. Alors ce secours de la méthode dont je parlais tout à l'heure la méthode de l'historien qui doit rester en permanence présente à l'esprit ça ne suffit pas. Il y a une question de méthode bien sûr mais il y a aussi une question d'éthique une question d'honnêteté comment ne pas trahir ces gens qui nous livrent une partie d'eux-mêmes à travers la documentation comment ne pas les trahir et c'est là qu'intervient cette notion du plausible du vraisemblable dans laquelle joue très fortement l'habitude que l'on a l'imprégnation dont je parlais tout à l'heure vous savez l'imprégnation c'est la méthode d'apprentissage au Moyen-Âge c'est ainsi que les clercs se formaient par l'imprégnation la lecture la répétition et c'est ce qui permet de rester dans une perspective soigneusement délimitée qui je crois me permet de savoir à peu près ce que je n'ai pas le droit d'écrire alors une fois posée cette limite ce que je n'ai pas le droit à décrire l'anachronisme que je ne peux pas évidemment tolérer quand j'ai posé ces limites après j'essaie de me débrouiller j'essaie de reprendre mon dossier documentaire et à partir de ce dossier documentaire de construire quelque chose qui soit vraisemblable plausible application Pierre de Reims bourgeois d'Anie la principale raison de ce choix c'est évidemment je vous l'ai dit tout à l'heure l'existence de ce très beau testament il est assez impressionnant puisqu'il fait à peu près 80 cm de haut et vous voyez la petite écriture fine dont vous allez avoir quelques détails voilà elle est très belle c'est très bien écrit il y a beaucoup d'améliorations mais c'est très bien écrit on peut lire ça quand même assez aisément avec une certaine habitude voilà regardez vu de plus près je pense que vous arrivez tout de même à déchiffrer les choses et vous voyez deuxième ligne Deremis Bourgensis des Hennicoux voilà donc c'est le nom de Pierre qui est là en tête de son testament ce Pierre d'Hennicoux c'est un homme de mouvement c'est un homme de relation donc il est intéressant oh j'en ai d'autres dans mes étagères et bon tout à l'heure monsieur Thierry a un peu trahi un secret mais ça n'est pas un secret j'ai quelques beaux dossiers sur des bourgeois de grandes familles bourgeoises de l'an et je compte bien m'atteler maintenant si cette expérience fonctionne bien et si mon livre n'est pas déclaré bon pour le bûcher je compte bien m'atteler à la tâche et je préfère revivre seulement ce milieu rural qui vit dans ce livre au moins en partie mais davantage m'attarder sur l'an et sur les gens qui y vivaient et sur la topographie de la ville sur la vie des quartiers etc donc j'ai ce projet en tête donc j'ai choisi Pierre d'Hennicoux déjà parce que c'est un homme de mouvement et de relation un marchand banquier ça se déplace et quelqu'un qui se déplace met différents mondes en communication et donc c'est très intéressant pour l'historien parce qu'il a la possibilité de rapprocher plusieurs types de données plusieurs types de sources ce Pierre d'Hennicourt dans son testament on trouve sa famille on trouve ses serviteurs on trouve ses relations amicales tous ses filioles ou un certain nombre d'entre eux du moins des clients et enfin des partenaires en affaires donc c'est déjà du monde ça ça représente déjà toute une société ensuite vous le voyez ici sur cette carte ce sont tous les établissements religieux auxquels ce banquier a fait des donations ou des établissements dans lesquels il a fondé son anniversaire c'est à dire il a donné une somme d'argent en disant chaque année le jour de ma mort vous célébrerez un office en ma mémoire et regardez on a là déjà une assez jolie carte Reims l'an un petit peu la vallée de l'Aisne et puis alors beaucoup la vallée de la Serre et jusqu'en tirage tout un domaine géographique qui est le sien une partie du sien et puis si on regarde de plus près alors bon ces établissements probablement a-t-il été en affaire avec j'y reviendrai tout à l'heure quand je vous parlerai du mécanisme de son entreprise autre élément dans son testament il y a une carte tout à fait extraordinaire c'est celle des dons qu'il fait pour les pauvres de différents villages ou pour des institutions d'assistance qui accueillent les pauvres et là vous voyez on a encore un petit peu le même domaine géographique mais regardez l'importance particulière de Reims il s'appelle Pierre de Reims donc il a fallu retrouver un peu cette histoire témoise et puis alors regardez tous ces villages dans lesquels on va opérer des recoupements avec la carte suivante qui reprend la carte de ses clients alors ses clients ce sont des gens qui ont déposé de l'argent chez lui Pierre faisant la banque de dépôts il a toute une quantité de clients qui sont répartis dans les environs de son village du village d'Aligour que vous voyez ici en bas à gauche de la carte et vous voyez que il s'est déplacé jusqu'à Saint-Michel-en-Tirache où il y a un déposant donc il parcourt ce domaine de la Thierache de la Thierache et de la Thierache on voit donc se dessiner tout un ensemble tout un ensemble géographique sur lequel je vais revenir dans un instant mais il n'y a pas que le testament sur Pierre Bannicourt on a d'autres documents vous avez ici une citation dans le grand obituaire de la cathédrale Notre-Dame de Lens et je l'ai transcrit en bas parce que là l'écriture n'est pas extrêmement lisible ce sont les petites lignes qui sont en dessous obitus donc obit de Pierre d'Aligour qui a donné à Dieu et à Sainte-Marie deux maudillés de terre situés à Aligour que l'on dit terre à la croix pour lesquelles on distribuera sans soupe de l'an aux chanoines tant à la vigile qu'à la messe qui assisteront à l'anniversaire du dit Pierre deux maudillés de terre vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça et bien ça fait plus de 15 hectares voilà donc Pierre d'Aligour va donner une quinzaine d'hectares de terre aux chanoines de vous ça n'aime à rien et puis on le trouve dans d'autres dans d'autres types de documents on peut faire des regroupements encore un exemple dans le livre des partitions c'est-à-dire la répartition des revenus entre les chanoines de la cathédrale c'était 84 donc il fallait partager entre ces 84 personnes les revenus annuels du domaine du chapitre cathédral et vous voyez qu'à M.I.Cour à Poud à M.I.Cour octoprébandé il y a huit prébandes c'est-à-dire il y a huit chanoines qui vivent partiellement sur les revenus des biens du chapitre à M.I.Cour et là on trouve encore les terres léguées par Pierre d'Anicour et terras legatus a pétro di Anicour le document date de 1274 1275 c'est le livre des prébandes qui est conservé à la bibliothèque nationale de France voilà cette carte géographique qui est celle du pays de Pierre d'Anicour il se déplace beaucoup beaucoup dans cette zone où il fait l'essentiel de ses affaires mais on va voir que ce n'est pas tout ce n'est pas tout car en plus de ce pays dans lequel il se déplace il y a deux grandes villes Reims et L'Anne il y a cette vallée de la serre qui représente un axe tout à fait important il ne faut pas imaginer la serre au XIIIe siècle comme nous la voyons aujourd'hui au XIIIe siècle la serre était canalisée et il y a des barques qui circulaient dessus pour transporter les céréales jusqu'en aval jusqu'à Marles et puis ensuite on rejoignait la vallée de l'Oise et le bassin parisien donc la serre était un axe de circulation pour les marchandises autant que pour les hommes cette rivière donc et puis alors deux pays en pleine transformation la Tierra pays on pourrait dire de colonisation et l'Ardenne à Aubanton on est à la limite de l'Ardenne et puis vous avez toute la Tierra avec Saint-Michel Hirson Foignet Bussigny etc et il faut vous imaginer qu'à cette époque on est en plein défrichement on est en pleine mise en valeur de cette région en grande partie par des abbayes qui ont été fondées à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle et on sait ça a été remarquablement bien montré dans la thèse de Bénédicte Doyen on sait que cette région-là est en pleine transformation au moment où Pierre d'Agnicourt est en plein exercice et sans doute a-t-il tiré une partie de sa fortune de ses conditions favorables maintenant vous allez me dire un Pierre de Reims qui s'installe à Anicourt un marchand banquier Anicourt pourquoi diable Anicourt qu'est-ce qu'il est allé faire à Anicourt qui n'est tout de même pas une grande capitale à l'époque c'est peut-être pas une grande capitale mais c'est un endroit extrêmement intéressant pour un marchand banquier et il y a à cela plusieurs raisons la première raison c'est que Anicourt a reçu du chapitre cathédrale de l'An une charte de liberté c'est-à-dire qu'on peut s'y installer comme hôte invité avec des conditions fiscales extrêmement avantageuses ce ne sont pas les îles vierges mais il y a des conditions qui font que on peut faire des affaires d'autre part vous le voyez Anicourt est sur cet axe de la vallée de la serre qui est un axe de circulation important entre Rezois sur Serres et Marles et il y a à côté Montcornet où il y a une foire très régulièrement et on n'est pas très loin des axes de circulation qui vont de Reims vers le Hainaut et on n'est pas très loin non plus des axes de circulation qui vont du bassin parisien vers le Hainaut et la Flandre imaginez que la fortune du cire de Goussy comme a dû vous le dire Dominique Barthémy mon collègue repose sur la circulation des marchands des marchandises des hommes de l'argent entre le bassin parisien et la Flandre en grande partie c'est grâce aux prélèvements fiscaux au péage qu'il prélevait sur toutes ses voies commerciales que le cire de Goussy a fait fortune et s'est fait construire son énorme donjon et bien Pierre d'Anicourt profite aussi de ce contexte de passage cette région d'Anicourt est une région très vivante je vous le disais en plein développement et des marchands venant de Flandre des marchands venant du Hainaut viennent prospecter dans toute la région pour s'approvisionner en fibre textile soit animale soit végétale ou en denrées alimentaires blé vin etc donc on est là dans une région particulièrement stratégique pour un marchand alors une fois fixé ce domaine géographique que dit la documentation y a-t-il une documentation suffisamment abondante pour replacer Pierre d'Anicourt dans le paysage et bien là on est gâté on est gâté justement parce que tous les établissements ecclésiastiques qui ont été fondés en Thierrache Foigny Bussilly ont produit des cartulaires et ces cartulaires on les a conservés l'abbaye de Foigny si ma mémoire est bonne de l'abbaye de Foigny on a conservé trois gros cartulaires du XIIIe siècle donc le paysage il est là il est là au fil des chartes et on le retrouve de façon extrêmement fidèle alors il y a de quoi restituer certainement une bonne partie du cadre de vie de Pierre d'Anicourt je vous présente ici sur Agnécourt justement la charte qui a été donnée par enfin donnée non sur mon temps ça ça m'y tonnerait mais avant qui a été octroyée par les chanoines de la cathédrale de l'or à la population des libertatés villées des Agnécures vous voyez j'ai agrandi l'entête donc charte des libertés de la villée des Agnécures 1190 et il y a donc à Agnécourt une grande partie de la population qui est composée de bourgeois bourgeois d'Agnicourt c'est le titre de Pierre de Reims Pierre de Reims Burgensis des Agnécurités il y a des bourgeois et il y a des hommes libres qui portent les armes et qui sont au service de leur seigneur le chapitre cathédrale et ces hommes qui portent les armes Pierre d'Agnécourt en est un puisque dans son testament il parle de son armure de son épée donc on a là tout un ensemble de données qui se recoupent encore une fois et qui permettent de faire évoluer ce personnage dans son village dans le paysage qui l'environne et dans la société locale après il nous faut comprendre un petit peu avec qui il travaillait j'ai parlé tout à l'heure de tous ces établissements monastiques qui ont été fondés dans la tirage sans doute Pierre d'Agnicourt a-t-il travaillé surtout avec les abbéies cisterciennes d'hommes et de femmes mais il a travaillé également avec l'abbaye de Saint-Martin de Lens les prémontrés et il y a ici la reproduction d'une charte qui concerne les moulins de Saint-Martin à Anicourt et on sait qu'il a des relations avec l'abbaye de Saint-Martin puisque dans son testament l'un des garants de l'exécution de son testament c'est l'abbaye de Saint-Martin donc il avait un lien assez fort avec cette maison autre élément il y a je vous le disais dans cette région tout un travail de colonisation qui se fait de mise en valeur et parmi les éléments les plus frappants de cette mise en valeur il y a la constitution de grandes exploitations agricoles mais de grandes exploitations agricoles c'est à dire d'exploitations agricoles qui couvrent des dizaines voire des centaines d'hectares de terre et qui sont organisées par un grand seigneur pour mettre en valeur le territoire et pour le peupler ici c'est l'abbaye de Saint-Martin de Lens qui a développé la ferme d'Aillon qui se trouve près des Boulots pas loin de Montigny et nous avons le contrat de location de cette ferme d'Aillon en 1248 trois ans avant la mort de Pierre et ce contrat est extraordinairement détaillé il nous parle il nous décrit jusqu'aux ustensiles que contenait les granges de cette de cette grosse ferme merveilleux merveilleux voilà encore un élément de documentation qui permet d'y amener notre personnage ensuite il nous faut comprendre quel est le mécanisme de l'entreprise de Pierre Danico ce mécanisme c'est un une vieille pratique des marchands urbain sur ses fonds personnels le marchand investit dans l'achat de denrées agricoles de produits agricoles qu'il achète en général en gros en grande quantité alors ça vient soit des surplus de production de certains établissements ecclésiastiques ou de grandes seigneuries laïques le 13ème siècle se caractérise par l'ampleur justement de ces surplus de production qui sont captés par les marchands et redistribués sur les marchés et dans les villes cet achat de produits agricoles il faut le doubler de quelque chose de très important c'est le stockage alors attention le stockage j'ai marqué stockage spéculatif vous allez comprendre pourquoi le stockage c'est difficile au 13ème siècle il n'y a pas de réfrigérateur il n'y a pas de silos il y a des granges ventilées certainement assez bien construites mais il y a des celliers pour conserver le vin mais c'est tout de même un pari de conserver des denrées alimentaires si vous rentrez des céréales un petit peu humides elles vont très vite fermenter et elles vont très vite se détruire ou bien elles vont partir sur les pattes des charançons ou de quelques autres petites bêtes de ce genre donc il faut savoir stocker l'astuce c'est que vous le savez à cette époque il y a une période qu'on appelle la période de la jointure c'est la période au cours de laquelle les denrées alimentaires qui sont en fin de conservation voient leurs prix augmenter considérablement en attendant la nouvelle récolte en attendant les prix même et à ce moment là les prix montent et bien entendu c'est là qu'il faut lâcher sur le marché les réserves qu'on a faites dans ces greniers et on lâche au prix du marché du moment c'est à dire avec un bénéfice substantiel cette revente sur le marché se fait soit à des marchands étrangers n'oubliez pas que la Flandre très urbanisée est en plein développement au milieu du 13ème siècle il y a là des consommateurs en quantité qu'il faut nourrir et donc il est nécessaire de se procurer de grandes quantités d'aliments on vient en chercher jusque dans le Lanois marchands étrangers institutions diverses et bien il y a des institutions qui ont mal géré leurs fonds leurs stocks et qui ont besoin d'un petit supplément pour pouvoir finir l'année pour pouvoir boucler l'année et il y a les clients particuliers et là ils paient le prix maximum autrement dit vous achetez sur le marché au moment où il y a un afflux de produits à bas prix et vous revendez au moment où le marché s'est resserré et où les prix ont considérablement augmenté il y a des possibilités de faire la culbute et plusieurs fois la culbute mais c'est aussi un pari car il faut savoir conserver les aliments dans des conditions qui ne sont pas toujours très bas ces bénéfices et bien ces bénéfices les marchands se sont rendus compte qu'ils pouvaient en faire deux choses d'une part prêter de l'argent aux gens qui en ont besoin d'autre part accepter l'argent de ceux qui veulent faire quelques économies et qui veulent mettre leur argent en sécurité accepter cet argent pour accroître sa capacité d'investissement et leur servir des intérêts et c'est ce que fait exactement Pierre Dany à la fois ils prêtent de l'argent à ceux qui veulent s'acheter un cheval ou des charrues ou des outils et ils servent des intérêts à ceux qui viennent déposer leurs économies chez lui imaginez quand même que Pierre Dany qui court entre les mains au moment où il établit son testament plus de 2500 pièces d'argent appartenant à d'autres sur lesquelles il va servir des intérêts oh les intérêts vous ne les verrez jamais mentionner nulle part tout simplement parce que l'église voit d'un très mauvais oeil la pratique du prêt à intérêts qu'elle pratique d'ailleurs elle-même très abondamment toutes les institutions telles que l'autel Dieu ou les abeilles pratiquent le prêt à intérêts sous des formes soigneusement dissimulées mais il n'en reste pas moins qu'elle pratique le prêt à intérêts les bénéfices sont donc à la fois viennent grossir la fortune du marchand mais aussi sont redistribués sous forme d'intérêts voilà le système mis en place et très bien développé dans la vallée de la serre par Pierre Danico comprenez après ce petit tour d'horizon qu'il est possible avec tout cela de retrouver Pierre déjà dans son décor familier dans sa famille dans sa maison puisqu'elle figure dans le testament dans son village il a parmi ses clients de nombreux habitants du village et il distribue une partie de sa fortune à des habitants du village également il est également possible de le retrouver quand il circule on va le voir exercer son commerce à la fois à la fois d'achat de denrées alimentaires et de banques de dépôts ou de prêts à intérêt dans toute cette petite région de la vallée de la serre et de la tierrage donc on va le suivre dans ses déplacements et puis il va forcément participer au marché il va forcément participer à la fois il va à Reims il va à Lens car c'est là que se concentre l'essentiel des richesses c'est là qu'affluent souvent les produits et les gens donc on va le retrouver dans ces villes nécessairement et puis autour de lui on va pouvoir le mettre en contact justement avec des clients avec des établissements religieux avec lesquels il est en affaire vous le voyez tout un univers qui se dessine et dans lequel on va pouvoir le faire évoluer en rapprochant les dossiers documentaires de chacun de ces domaines et pour chacun de ces domaines il y a des dossiers extrêmement bien documentés vous voyez ma démarche c'est ainsi que je voulais vous la décrire et dans ce livre qui vient de paraître vous allez retrouver tout un cheminement ce personnage dans tous les cas où on peut l'imaginer traitant ses affaires fréquentant son milieu on va retrouver son épouse aussi Elisabeth présente dans le testament dans sa maison avec ses serviteurs avec tout son entourage on va retrouver le paysage autour d'Anigou et puis on va le retrouver se rendant à l'an à la fin de l'ouvrage il va faire une visite à l'ange alors je ne vous révèle pas évidemment l'ensemble de l'intrigue mais on va le retrouver à l'ange chez une amie banquière car il y a des banquières au 13ème siècle chez une amie banquière qui s'appelle Isabelle Ducloître et on va le voir vivre quelque temps avec dans cette maison bourgeoise de la rue de l'évêché bref ce sont là des dossiers documentaires qui sont rapprochés grâce à Pierre Danycourt Pierre Danycourt qui est un véritable trait d'union entre tous ces petits mondes dans lesquels j'ai eu grand plaisir à me plonger et j'espère que vous lecteurs si vous lisez ce livre vous aurez le même plaisir à le suivre restez à trouver un fil rouge parce que évidemment on ne va pas se contenter de raconter les déambulations d'un personnage comme ça passant l'un à l'autre la question le fil rouge pourquoi cet homme richissime j'ai fait le calcul il a au moment où il établit son testament il a dans ses coffres ou potentiellement dans ses coffres il a 250 000 pièces d'argent ça fait 250 000 fois un gramme huit d'argent pas rien plusieurs dizaines d'hectares de terre une superbe maison avec des greniers des celliers tout un équipement exploitation agricole il a l'armure pratiquement l'armure d'un chevalier déjà en soi ça a la valeur d'une très belle maison de l'époque vous voyez c'est un riche ici pourquoi tout d'un coup va-t-il se présenter devant l'officiel de l'an pour distribuer toute sa fortune il donne tout il distribue tout à des personnes nommément désignées mais aussi à tout un ensemble de gens parfaitement anonymes qui sont les pauvres du village d'Agnicourt les pauvres du village d'Aubenton les pauvres de tel village de la serre pourquoi cet homme va-t-il donner tout ce qu'il a voilà je me suis posé cette question et bien entendu il faut en amont réfléchir à ce mouvement psychologique cette évolution personnelle qui a même un homme de la recherche du profit on peut dire la plus systématique et la plus rude jusqu'à cet allègement personnel de tout ce qui est matériel comment un homme du 13ème siècle est-il a pu suivre ce cheminement là je vous avoue que ma réflexion sur la naissance des institutions d'assistance allant au 12ème et au 13ème siècle m'a beaucoup aidé à comprendre cette évolution psychologique et il faut se reporter à la sensibilité religieuse très particulière de l'époque mais je n'en dis pas plus voilà donc vous le voyez histoire fiction histoire certes il y a tout ce qui sort des sources et les sources sont abondantes fiction il y a la part de subjectivité de l'historien qui essaie de communiquer ce qu'il sent en ayant présent à l'esprit la nécessité de l'honnêteté et puis cette règle qu'est-ce que je n'ai pas le droit d'écrire donc ce livre est le fruit de ce passage d'un travail historique classique à ce que j'appelle un livre d'histoire qui se lit comme un robot alors j'espère que le lecteur patient saura découvrir ce monde très curieux du XIIIe siècle oh c'est un monde qu'on n'aborde pas avec la dynamique qui est la nôtre car au XIIIe siècle on vit selon un temps beaucoup plus lent c'est une époque de lenteur alors que nous sommes dans une époque d'extrême rapidité nous vivons au fil d'internet là il y a la lenteur il y a les rythmes très différents des nôtres nous avons des rythmes uniformisés par la technologie hiver était tout est pareil on allume l'électricité en revanche à cette époque les journées d'hiver étaient très courtes les nuits interminables les journées d'été très longues les nuits très courtes des rythmes extrêmement différents qu'il nous faut imaginer dans lesquels il nous faut entrer pour essayer de percevoir la sensibilité de ces gens et puis il y a bien d'autres bien d'autres éléments les hommes de cette époque vivent dans un degré d'insécurité que nous n'imaginons même plus l'insécurité du lendemain qui est lié à un rapport à la nature qui n'est plus le nôtre du tout et qui devrait nous prêter à réfléchir il y a un respect profond de la nature que nous avons perdu grâce à la technologie à cause de la technologie tout cela tout cela forme des hommes qui sont différents de nous et j'espère avoir réussi à suggérer évoquer un certain nombre de ces éléments pour vous aider à entrer un peu en relation avec ces lointains ancêtres or on les présente à longueur de médias comme de pauvres herres comme des moutons naïfs généralement soumis à des seigneurs oppressants ou soumis à la manipulation d'une église omniprésente si on observe bien cette société à travers la documentation de l'époque on est loin du compte il suffit d'observer d'ailleurs la subtilité de l'entreprise de Pierre d'Anicour la subtilité du choix de son établissement à Anicour la compréhension très grande qu'il a des mécanismes économiques de toute la région il suffit d'observer cela et d'observer les comportements les relations et on comprend tout de suite que nous devons à ces gens beaucoup de respect et surtout nous devons absolument nous abstenir de les juger quelle que soit l'étrangeté de leur comportement quelle que soit peut-être leurs réactions qui nous sont maintenant étrangères voilà donc quelques mots de présentation de ce livre qui est un livre d'histoire qui se lit comme un roman mais je ne veux pas terminer cette intervention sans vous quand même vous montrer quelques images on peut par la parole par l'écriture évoquer beaucoup de choses le lecteur reconstitue c'est sa liberté il va reconstituer ce monde là au fil de sa lecture malgré tout il faut avoir conscience que les gens du 13ème siècle avaient un certain souci de se représenter alors on ne va peut-être pas trouver leur image là où on s'attend à la trouver mais quel visage donner à Pierre d'Aligou voilà une question que je me suis posée à quoi est-ce qu'il ressemble et là on peut se tourner vers un document extraordinaire strictement contemporain de Pierre puisqu'il date il est daté par les spécialistes d'une fourchette qui va de 1245 à 1255 donc vous voyez on est juste entre les deux c'est la Bible dite Bible des croisades ou Bible Masiejowski ah ça mérite un tout petit instant d'explication ce document est une Bible historique c'est à dire que c'est une bande dessinée qui présente les principales scènes de la Bible avec juste un petit commentaire résumé ces documents étaient faits pour les personnages de haut rang donc appartenant en général à l'entourage royal celle-ci semble avoir été faite la Bible dite Masiejowski semble avoir été faite pour Charles d'Anjou le frère de Saint Louis ce n'est pas celui mais il semble qu'il l'ait eue en sa possession en tout cas cette Bible a été réalisée par des artistes originaires de cette région ils sont tous identifiés comme venant du nord de la France et elle a donc été faite je vous le disais dans la fourchette chronologique exacte et toutes les scènes de la Bible sont des représentations de scènes de la vie quotidienne du milieu du XIIIe siècle et nous avons donc là en image en image beaucoup d'éléments qui figurent dans cette documentation écrite dans ces sources écrites dont je vous parlais tout à l'heure alors observons quelques éléments puisque aussi bien vous allez voir des bourgeoises dans le livre évoquées dans le livre et bien voilà par exemple une bourgeoise avec ses servantes vous voyez sa belle robe de drap épais vous voyez son aumônière qui pend à son côté aumônière qui est faite en tissu précieux brodé de fils d'argent ou d'or ou en cuir selon ses bijoux sa petite coiffe à la mode voilà tout à fait qui pourrait être Isabelle du cloître c'est une contemporaine de cette Isabelle du cloître dont je parle à la fin du livre au début du livre vous verrez la rencontre entre la bandière enfin la femme du bandier et des paysannes et bien voilà des paysannes du nord de la France du milieu du XIIIe siècle vous le voyez avec leur grand tablier et l'une bat le fléau et l'autre présente des graines à une personne qui doit être très probablement l'épouse du Seigneur ou une propriétaire voilà une autre scène c'est Betsabé au bain bien entendu mais cette Betsabé est représentée dans une maison à ouvoir du XIIIe siècle et dans un baquet un baquet de bois qui est exactement semblable à ceux que les archéologues ont retrouvé et qui était utilisé au XIIIe siècle dans toutes les bonnes maisons la servante apporte le chaudron d'eau timédie pour sa maîtresse un malade dans son lit alors ça vous verrez toutes ces scènes font allusion directement à des scènes décrites évidemment dans l'ouvrage une femme qui pleure son mari avec les deux servantes mais surtout vous voyez le lit le dispositif du lit d'un personnage important au XIIIe siècle avec son gros cadre de bois ses solides piliers et puis alors vous ne voyez pas mais la superposition des matelas les draps fins les couvertures brodées souvent doublées de fourrure enfin voilà le lit d'un malade au XIIIe siècle une maison bourgeoise telle que évidemment schématisée telle qu'on pouvait les voir dans les rues de l'an au milieu du XIIIe siècle vous voyez ici cette maison avec des petites rangées de fenêtres ces maisons étaient très lumineuses avec souvent des arcades qui permettaient d'éclairer les pièces à vivre généralement situées à l'étage je parlais de l'armure de Pierre Danicourt armure qu'il a d'ailleurs il a donné l'ordre qu'elle soit vendue après sa mort pour payer un chanoine qui irait supplier l'indulgence du pape en faveur de Pierre je n'en dis pas plus vous verrez les explications en tout cas voilà Pierre Danicourt tel qu'il pouvait se présenter quand il était convoqué par le seigneur de Montcornet pour se mettre au service de l'armée de Notre-Dame de Lens pour défendre les terres de Notre-Dame de Lens et puis là vous avez un grenier seigneurial alors vous voyez les baquets qui ressemblent un peu aux baquets de bain mais ce n'est pas tout à fait la même construction on gardait les céréales dans ces baquets après les avoir séchés et vous voyez ici un seigneur bon il s'agit évidemment de Joseph qui ses frères viennent acheter vous savez du grain bon et bien cette scène de Joseph nous permet de voir à un grand propriétaire qui distribue des céréales à partir de son grenier voilà on parlait des bourgeoises de la rue de Lévéchée et bien elles pouvaient tout à fait avoir cette tenue vous les voyez avec leur robe leur grand manteau et parfois elles mettaient sur la tête cette voilette et puis on terminera sur cette scène très classique de repas où l'on voit la nappe blanche qui couvre la planche dressée sur des tréteaux la table n'étant pas un meuble fixe on dressait la table sur des tréteaux et on installait dessus la nappe vous voyez que sur la table il n'y a que quelques coupes alors les bourgeois de Lens se distinguaient par la richesse de leur vaisselle il y en a au moins deux à ma connaissance qui avaient une vaisselle de table en or fin même assez remarquable donc vous voyez ces coupes et puis pas d'assiette des tranches de pain vous avez le serviteur trancheur qui est au premier rang et qui coupe les tranches de pain et on consommait la viande posée sur ces tranches de pain voilà et le seigneur le maître de maison ici exactement est en train de découper la viande pour la disposer sur les tranches de pain voilà cette scène vous verrez qu'il y a plusieurs repas qui sont racontés dans le livre et bien vous pourrez vous référer à cette image qui se trouve dans le cahier d'une douzaine d'illustrations qui se trouve à la fin du ouvrage voilà quel visage donner à Pierre d'Agnipour et bien peut-être celui-ci vous voyez au milieu cet homme qui lève le doigt qui est en fait un changeur un banquier changeur représenté sur un des vitraux de la cathédrale de Chartres ce banquier changeur a devant lui un client qui lui amène un sac de pièces et derrière lui son clair qui est en train de faire le compte vous pouvez aussi lui donner ce visage qui est celui d'un riche bourgeois représenté sur un vitrail de la cathédrale de Bourges et qui est strictement contemporain 1250 à peu près c'est le vitrail du mauvais riche et ce vitrail du mauvais riche je l'ai utilisé nous l'avons utilisé pour la couverture du livre voilà ce pourrait être peut-être le visage de Pierre d'Agnipour mais Pierre d'Agnipour lui s'est amendé et il a tout donné de ce qu'il avait accumulé je vous remercie de votre attention et puis éventuellement je vous souhaite une bonne lecture merci nous avons quelques courbes quelques exemplaires de l'expédition et si si certaines personnes ont des questions je peux vous avez la date de savoir mais quel âge avait-il quand il est mort est-ce que vous savez non ? je suppose étant donné la situation chronologique je suppose qu'il avait à peu près une cinquantaine d'années mais non non justement pas non justement pas non justement pas justement pas non non je pense qu'il était à la cathédrale de l'an on ne le sait pas on ne le sait pas on ne sait pas où il est enterré il avait demandé à être enterré dans l'église Saint-Médard d'Agnicour mais il envisage dans son testament que peut-être il pourrait mourir ailleurs est-il mort à l'an est-il mort à Anicour en tout cas il avait prévu d'être enterré dans l'église Saint-Médard d'Agnicour et il a prévu que s'il mourait ailleurs on fonderait un anniversaire dans le lieu où il serait enterré avait-il des enfants ? non non Pierre de Reims est-ce que ça veut dire qu'il était de bonheur de Reims et qu'il résidait à Anicour c'est exactement ça c'est à dire que une personne qui se déplace et qui va s'installer dans une autre localité continue de porter le nom de sa localité d'origine en général pendant une génération parfois moins c'est à dire qu'avant la fin quand il est intégré à la communauté des habitants du lieu il prend le nom du lieu et c'est ce qui est arrivé à Pierre de Reims Pierre de Reims est arrivé très probablement dans sa jeunesse à Anicour et il s'est intégré dans cette dans cette petite ville d'Anicour au point de devenir bourgeois d'Anicour et la plupart du temps on le trouve ensuite sous le nom de Pierre d'Anicour on oublie son nom de Pierre de Reims est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de sa femme parce qu'il est un homme qui quitte son épouse est restée à la tête de la maison des stocks de l'exploitation agricole et elle a fait donation au chapitre de la cathédrale de l'An encore de deux terres ce qui veut dire qu'il lui avait laissé une assez belle fortune en bien meuble et probablement aussi en immeuble et probablement aussi en argent donc elle a survécu elle lui a survécu elle est restée veuve il avait prévu dans son testament une clause par laquelle si elle se remariait elle perdait la moitié des biens donc elle lui est restée fidèle et on sait qu'elle est morte je crois me souvenir je vais peut-être dire une bêtise mais elle est morte je crois en 1254 ou quelque chose comme ça où elle fonde son anniversaire à la cathédrale de l'An voilà et cette on sait qu'elle a un héritier un de ses neveux qui s'appelle Fromantin donc la fortune enfin une partie ce qui reste de la fortune de Pierre va passer dans la famille d'Elisabeth au neveu d'Elisabeth donc il s'était séparé d'elle quand même ah non 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 parce qu'à un moment donné il dit ils vendent tout ils vendent tout pour vivre ah oui oui mais tout tout lui est retiré au moment de son dernier soupir en quelque sorte si vous voulez il établit son testament et son testament n'est exécutif il n'a jamais vécu pauvre en fait ah ben il n'a jamais vécu pauvre il a vécu simplement avec l'idée de se séparer de tout c'est à dire avec l'acceptation de sa mort c'est ça le processus si vous voulez cet homme finit par accepter sa mort et donc il ne s'est pas démuni de ses biens de son vivant si il s'en démunit parce que pour un marchand dont la démarche de base est de constituer une fortune et d'accumuler toute sa vie se dessaisir de tout au moment de sa mort c'est un arrachement c'est la concrétisation d'un arrachement terrible et oui dans notre psychologie d'homme du 20ème siècle ça peut paraître peu de choses mais en réalité c'est quelque chose d'énorme pour ces gens qui occupent imaginer qui occupent dans la société une place éminente donc voilà il y a la reconnaissance par un homme qui l'a oublié il était dans une dynamique de développement de constitution d'une fortune il avait un petit peu oublié le problème de la mort et il se trouve devant ce problème et il y a toute cette réflexion qui va être guidée d'ailleurs qui va être accompagnée par un certain nombre de personnes et il faut bien avoir en tête que pour lui c'est quelque chose de terrible si vous voulez imaginer il a constitué un véritable trésor comment on va distribuer ce trésor à des pauvres gens que je ne connais même pas il n'a pas d'aritié facile à dire eh non mais essayer de essayer de concevoir ça c'est quelque chose de très difficile pour pour un homme de l'époque il peut être aussi pour certains hommes d'aujourd'hui d'admettre d'admettre cette disparition de tout ce qu'on a été de tout ce qu'on a fait de tout ce qu'on a construit de tout ce qu'on a accumulé de tout ce par quoi on est quelque chose dans la société l'acceptation de cet abandon là c'est quelque chose de profond pour un homme du 13ème siècle mais aussi je crois pour un homme du 21ème siècle c'est un des points qui nous relie mais les autres en France ça correspondait à vous il y a beaucoup de villages ou de bourgs qui ont reçu des franchises et des libertés alors ces franchises et des libertés ce sont des avantages qui sont employés sur le plan juridique et sur le plan fiscal c'est à dire que le Seigneur accordait moyennant certaines contreparties financières le Seigneur accordait aux gens un certain nombre d'allègements de leurs devoirs à son égard vous savez qu'un Seigneur était en droit d'exiger énormément de prélèvements en nature de prélèvements en argent pour au titre de l'exercice de la protection sur les autres hommes il pouvait prélever également du travail pour l'entretien des fossés de son château pour l'entretien des murs de son château pour la garde de son château tout un tas de choses et bien ces prélèvements qui au 11ème siècle grossièrement étaient effectués ad libitum c'est à dire le Seigneur le faisait quand il le voulait et bien on a fini par l'inscrire et les communautés de paysans les groupes de villageois se sont suffisamment organisés et sont devenus aussi par les progrès de l'agriculture suffisamment productifs pour pouvoir mettre dans la balance ces droits juridiques et un abonnement de un abonnement de ses devoirs à l'égard du Seigneur c'est à dire ils voulaient être sûrs du lendemain je vous ai dit tout à l'heure leur grand problème c'est l'insécurité du lendemain donc ils ont cherché à peser sur les Seigneurs pour obtenir des droits codifiés et si possible allégés voilà et c'est ce qu'ils ont obtenu c'est ce qu'on appelle les franchises et libertés vous avez un droit par exemple qui est le droit de main morte au moment où un paysan exploitant une terre seigneuriale meurt le seigneur propriétaire du fond remettait la main sur le domaine et en somme les héritiers du paysan n'avaient plus accès à moins de payer un droit ce droit c'était la main morte la main morte c'est à dire qu'on faisait mourir le droit de la main du seigneur ce droit de la mort dans la région ici et dans de nombreux endroits a disparu très tôt parce que les seigneurs se sont rendus compte qu'ils avaient bien plus à gagner à prélever les droits de péage ou des droits de circulation sur les hommes et les marchandises qu'à prélever des droits de succession imaginez que les bourgeois de l'an ne payaient pas le droit de succession c'est une franchise vraiment très importante voilà d'autres questions peut-être bon ben écoutez je vous remercie à nouveau d'être venu ici je vous laissez pas souffler on voudrait faire une petite présenterie des amis comme là je pense que vous connaissez à nous il y a un mois de l'île ah bah oui oui bien sûr donc je vais le voir dans le jour je voudrais que vous l'auriez cassé ce livre ah bah volontiers cassé on revient tous pour la même chose le temps est frais je vais pas pas venir tout nu encore c'est un gars on entend parler de tirage par quelqu'un qui est extérieur on y a travaillé pendant 40 ans on y a écrit c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon un ancien directeur de l'agriculture oui je vais vous mettre un peu sur merci en tout cas pour tout le monde je vous en prie merci merci merci